Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 31 janvier 2023. Oui, 14h37, heure du Québec, dernière journée du mois de janvier, c'est extraordinaire. Le temps passe vite, mais plus le temps passe vite, plus on s'approche des temps encore plus difficiles, vous le savez, on s'en va vers des changements hallucinants. Mais avant de plonger dans cette misère qui nous attend, on va aller faire un tour dans l'univers, encore une fois, des civilisations lointaines, de nos cousins éloignés, mais pas sur la Terre, dans l'espace, les extraterrestres, les ovnis, et j'en passe. Vous savez que c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui vous passionne aussi. Mais avant d'aller avec la nouvelle que je veux partager, qui vient plus spécifiquement pour parler des civilisations extraterrestres, et qui nous vient du Jerusalem Post, aujourd'hui, on va aller quand même voir d'autres nouvelles que j'ai trouvées intéressantes. D'abord, il y a un lien qui m'a été envoyé par un abonné français, un cousin français, comme on les appelle ici, au Québec, nos cousins français, et qui nous vient de la dépêche, et qui nous parle des chasseurs devenus en France. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, moi je parle beaucoup de ce qui se passe en Amérique, naturellement, moi je suis situé en Amérique, mais partout dans le monde, il y a des observations, des phénomènes, tu peux remonter au plus ancien temps que tu peux s'imaginer. Et en France, on a l'équivalent de ce qui se passe aux États-Unis, et c'est le, je ne sais pas comment cet acronyme se prononce, Gaipan, dans les coulisses des chasseurs d'OVNI. Et on nous parle, depuis 37 ans, ce groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, le fameux Gaipan, traite les témoignages reçus depuis les quatre coins de l'hexagone. À la tête de ce groupe, Xavier Passot, ingénieur de formation et passionné en astronomie. L'acronyme décrit assez bien ce qu'est le Gaipan. Nous sommes un groupe, quatre personnes, au CNES, un collège d'une quinzaine d'experts et de nombreux bénévoles, et nous étudions les phénomènes aériens non expliqués, les fameux PAN. Nous avons aussi une mission d'information. En cela, nous sommes un service public. Ce fameux Gaipan, qui fait partie intégrante du CNES, est une des rares entités du genre au monde à ne pas dépendre d'un service militaire ou de défense. Ça, c'est intéressant. La première phrase, ou la première phase plutôt du traitement, consiste à évaluer l'étrangeté d'un cas en fonction du déplacement du phénomène. Si le point est fixe, dans 99% des cas, il y a une explication astronomique. Cela devient étrange quand le déplacement est aléatoire et d'aspect intelligent. Vient ensuite la consistance du cas, c'est-à-dire l'ensemble des éléments solides. Jusqu'à preuve du contraire, nous faisons confiance aux témoins. Il y a aussi les photos, les vidéos. La caméra Alsky, vision à 360 du ciel, ou Alsky plutôt, Alsky, moi je viens de comprendre. Cela nous permet d'identifier l'entrée des bolides dans l'atmosphère. Par exemple, la moitié des témoins espèrent être rassurés, l'autre moitié espère que le dossier sera classé comme inexpliqué. Donc, ça c'est ce qui se passe en France. Je vous laisserai l'article, c'est très intéressant. On explique un peu le travail de ces gens-là et comment ça se passe et les genres de cas. Par exemple, ils traitent d'un cas, l'affaire de Trans en Provence en 1981. Le 8 janvier vers 17h, un maçon retraité d'une cinquantaine d'années bricole dans son jardin. D'après son témoignage, il voit alors un engin atterrir avec un léger sifflement, mais sans flamme. L'engin disparaît aussitôt, laissant des traces au sol. À ce jour, le phénomène n'a toujours pas été expliqué. L'hypothèse d'un canular a été avancée, naturellement, par les plus sceptiques. Sur le bureau du directeur du Guépant trône une maquette d'une soucoupe volante, celle décrite dans l'affaire de Trans en Provence. Un balai lumineux dans Vaucluse, vidéo à l'appui. Un témoin raconte avoir observé un étrange balai lumineux dans le ciel du Vaucluse le 1er juillet. Un peu plus tard, le cortège se sépare sans bruit perceptible. À la même date, en des points différents, plusieurs personnes ont observé le même phénomène. Le Guépant lance une enquête difficile d'expliquer dans un premier temps la nature de l'événement. Finalement, l'armée reconnaît bien plus tard que la patrouille de France répète tous les 1er juillet sa parade. Un exercice annuel très réglementé sur lequel les bases communiquent peu. C'était donc des avions de nuit, tout phare allumé, qu'ont observé les curieux. Donc, il y a ces histoires-là, mais il y en a plein d'autres qui sont inexpliquées. Il y a plus de, je pense, 400 histoires au cas, je ne sais pas si j'ai bien lu, qui ont rapport à ça. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, si on reste dans l'espace, je pense que la NASA va envoyer une espèce de vaisseau sur un astéroïde qui a une valeur estimée à 70 000 fois l'économie mondiale terrestre. Une fusée transportant des équipements sensibles pour observer l'un des plus gros astéroïdes de notre galaxie sera lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride fin octobre 2023. La NASA a révélé le calendrier d'un lancement de fusée qui visitera un astéroïde évalué à 70 000 fois l'économie mondiale. Wow! Imaginez-vous. L'agence spatiale américaine lancera une fusée SpaceX Falcon Heavy contenant des équipements scientifiques sensibles en octobre 2023 depuis le Kennedy Space Center en Floride. Le site web de la NASA indique que la fusée voyagera pendant environ trois ans et demi avant d'atteindre l'astéroïde, le fameux astéroïde Psyche, dont le programme porte le nom. Donc, imaginez-vous, il y a beaucoup d'argent qui nous tourne autour de la tête, qui gravite autour de la Terre et qui sont juste au-dessus de nos têtes. C'est à se demander, on n'est peut-être pas les seuls à vouloir aller chercher ce qu'il y a sur ces astéroïdes-là. J'imagine des minéraux, des diamants, de l'or, rajoute-en, c'est incroyable. Sa taille et sa composition lui confèrent une valeur estimée à 15 quintillions de dollars, soit plus de 70 000 fois la valeur actuelle de l'ensemble de l'économie mondiale. Moi, je me demande même si on n'a pas déjà commencé à aller fouiller sur ces comètes ou sur ces astéroïdes. On revient à notre nouvelle principale. Un expert en question d'OVNI nous dit qu'ils ne viennent probablement pas dans un esprit de paix. Ils ne viennent pas en paix. Ils pourraient probablement avoir un esprit conquérant et guerrier chez les extraterrestres. Malcolm Robinson a étudié les observations d'OVNI et les enlèvements extraterrestres pendant des décennies et est l'un des experts dans le domaine. Publié aujourd'hui dans le Jerusalem Post, 15h28, donc imaginez-vous, ça fait juste quelques heures à peine. Malcolm Robinson est l'un des principaux experts extraterrestres en Grande-Bretagne et a écrit plus de dix livres sur le sujet. Après avoir analysé de nombreux incidents liés aux extraterrestres au cours des dernières décennies, alors que, selon lui, la plupart des observations extraterrestres ont des explications relativement simples, Robinson prétend qu'il y a encore beaucoup d'observations qui ne peuvent être expliquées. S'adressant au Daily Star, il a déclaré que bien que nous puissions analyser et expliquer la plupart des objets volants non identifiés, il y en a encore qui restent un point d'interrogation. C'est un petit pourcentage que moi et mes collègues du monde entier sommes, ce qui est certain, c'est le cas, c'est le mystère des OVNI qui est réel, très réel, et il était avec nous tout ce temps. Ces OVNI-là sont là depuis toujours. Nous pouvons le voir dans les peintures de la Renaissance et les anciennes peintures rupestres. Ces formes et ces êtres étranges, on les voit, et ça je vous en parle souvent, tu remontes à il y a très longtemps, il y a beaucoup, beaucoup de références, il y a même des peintures, on nous le rappelle ici, rupestres, et des peintures de la Renaissance qui font référence à ça. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils pourraient attendre de nous, les humains, Robinson a répondu, ils ont leur propre agenda, comme nous, on a notre propre agenda, on est en train d'explorer l'espace, et c'est toujours dans un but de conquérir, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas le savoir avec certitude, on peut seulement deviner ce qu'ils veulent. Je ne peux pas vous assurer qu'ils viennent en paix à cause des enlèvements d'OVNI, les enlèvements extraterrestres, qui se sont passés dans le monde entier. Donc s'il y a des enlèvements, on prétend que naturellement, ce n'est pas vraiment amicalement qu'on vient nous visiter. Le chercheur de renom a été entraîné dans le monde des OVNI à l'âge de 20 ans, lorsqu'il a tenté de prouver que toutes les observations avaient été inventées. Et il avait échoué à prouver ça, que tout avait été inventé. J'ai commencé à démystifier ces choses, parce que j'étais sûr que les extraterrestres n'existaient pas. Donc, lui, c'est quelqu'un qui ne croyait pas, dans la vingtaine, à l'existence d'extraterrestres. Mais il explique maintenant, dans ce paragraphe-là, il dit « j'ai eu tort ». Ça, c'est une des images qui viennent le plus souvent de descriptions, les fameux gris, la race des gris. Depuis lors, il a commencé à donner des présentations en Grande-Bretagne, en Europe et aux États-Unis, où il a discuté de ses théories avec des personnes comme Amanda Holden et Stephen Spielberg. Rien de moins. Plus tard, il a fondé la première association pour les ovnis et les activités paranormales en Écosse, Strange Phenomena Investigation, en 1979. Lorsqu'on lui a demandé à quoi ressemblaient les extraterrestres, à son avis, Robinson a déclaré que les observations les plus fréquentes qui sont signalées ne sont pas différentes des créatures que nous voyons habituellement dans les films et la télévision. Ah, intéressant. Ce sont des créatures de la taille de petits-enfants, avec une peau bleu-gris, de grosses têtes en forme de poire et des yeux noirs. Il n'y a aucun signe d'organe sexuel. Ces personnages sont les êtres qui ont été vus le plus souvent avec les observations d'ovnis. Maintenant, concernant les enlèvements, ces longues années de recherche l'ont amené à analyser certains incidents dramatiques, y compris le premier enlèvement extraterrestre signalé, qui s'est produit le 17 août 1992. Aux deux résidents d'Édimbourg, Gary Wood et Colin Wright, auraient été enlevés. Lorsqu'il a écrit sur l'incident dans l'un de ses livres les plus vendus, Robinson a décrit, Les deux ont vécu une expérience incroyable et effrayante qui est restée avec eux jusqu'à ce jour. Ils conduisaient sur la route 70 heures, à 7 heures du matin, pardon, sur un tronçon décrit comme vide, lorsqu'ils se sont arrêtés devant un objet en forme de disque avec deux couches définitivement déplacées, planant à 20 mètres au-dessus de la route. Quelques jours après, le couple a remarqué qu'ils avaient perdu la mémoire et ont commencé à souffrir de maux de tête. Peu de temps après, l'expert s'est impliqué pour analyser l'incident et a envoyé les deux en hypnose, afin de mieux comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. L'hypnothérapeute Helen Walters est une bonne amie à moi et les a pris très au sérieux, et le traitement de Gary et de Colin. Pendant l'hypnose, ils se sont souvenus que trois petites entités les ont amenés dans l'objet volant et les y ont maintenus pendant une certaine période. Robinson a conclu, ils sont restés sous le choc de ce qui leur est arrivé. Leur vie a peut-être changé, mais ils sont restés les mêmes personnes qu'avant, juste avec une perspective différente de la vie. Donc ça, des cas comme ça, tu en as plusieurs des cas d'enlèvement. Je pense qu'il y a une erreur peut-être avec la date ici, c'est peut-être le premier qui avait été signalé en Angleterre, de cas d'enlèvement, mais aux États-Unis, il y en a eu des cas célèbres dont on a fait des films, je vous en ai parlé récemment, je vous avais même partagé son entrevue au personnage principal de la vraie vie, de ce vrai événement avec Joe Rogan. Donc, on le voit, il y a beaucoup de gens comme lui, entre autres un chercheur de renom, qui pensait, lui, il voulait prouver dans la vingtaine que tout ça, c'était des inventions, l'histoire des témoignages devenus de soucoupes volantes. Finalement, il n'a pas été capable, puis il est obligé d'avouer qu'il avait tort. Et depuis ce temps-là, il se consacre à cette étude, cette recherche. Et c'est vraiment, à ces enquêtes, c'est vraiment très intéressant de voir ça, que, comme je vous le dis souvent, c'est à tous les jours ou presque qu'on retrouve une nouvelle concernant les extraterrestres, avec des gens très sérieux. Et là, maintenant, c'est le Jerusalem Post qui nous en partage un brin d'histoire. Fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, tous les liens dont je viens de vous parler. Sous-titrage Société Radio-Canada